Nidel Giga, Tristesse Avenue, lecture par la compagnie du deuxième étage au Maghreb des livres 2016, Hôtel de Ville de Paris. Nidel Giga, elle est là. Elle est tellement discrète qu'on ne savait pas. Alors donc, je vous présente à Tunis, dans le monde du théâtre ou cinéma. Vous êtes quelqu'un de connu et reconnu, bien avant d'aborder l'écriture littéraire. C'est à partir d'un rôle joué au cinéma, celle de la première épouse de Bourguiba, que vous avez écrite, Mathilde Bé. Et puis maintenant, vous nous donnez un roman qui s'appelle Tristesse Avenue, roman policier, à moins que ce ne soit un scénario ou une pièce de théâtre. C'est beaucoup de choses à la fois, je pense. Ça nous en dit long sur la dureté du métier de comédien, du monde du comédien. Une comédienne s'est-elle suicidée ? Une autre a-t-elle disparu ? Le metteur en scène est-il en cause ? Quel est cet étrange commissaire de police qui, en voisin, connaît tout ce petit monde ? Peut-être que vous donnerez-vous quelques clés après qu'on ait entendu les passages de votre livre. Affaire Kmarlil Personnage 1 Kmarlil La trentaine, comédienne, disparue depuis deux semaines. Personnage 2 J.L La cinquantaine, metteur en scène. Signe particulier de Kmarlil Fraîche Tient un journal intime qui a disparu avec elle. Ses collègues peuvent avoir déchiré quelques pages de ce journal. Signe particulier de J.L Yeux traître Aime le café amer A des envies pressantes d'envahir la ville. Première pièce à conviction Page 32 du journal de Kmarlil, livré par Nora, également comédienne. Objet intriguant Le journal disparu de Kmarlil Autre pièce saisie La dernière photo de Kmarlil, prise deux jours avant sa disparition, près de la porte du théâtre, en compagnie d'un jeune homme grand et brun. Kmarlil tenait des cintres avec des costumes de scène. Journal de Kmarlil Page 16 Aujourd'hui, Monacal est revenue au théâtre. Personne ne s'y attendait. Elle a demandé à monter sur scène. J.L. ne pouvait refuser. Elle avait le visage sombre. Et lui, se délectait de ce qu'elle pouvait raconter sur sa détresse. Monacal est montée sur scène, lourde de ses tourments. Elle nous a regardés, un à un. Nous étions cloués à nos sièges, glacés par le froid de la salle et par la respiration de Monacal. Sa voix tremblotait un peu au départ, puis elle s'était vite faite profonde et forte. Son écho a résonné dans toute la salle et les murs nous ont longtemps renvoyé l'horreur de ce qu'elle a raconté ce jour-là. Elle a raconté les détails de sa tentative de suicide et c'était imprévisible. Tout le monde croyait qu'elle allait raconter une langueur, une maladie, un abattement. Mais Monacal a raconté sa tentative de suicide. Et J.L. a pissé dans son froc. Il y a eu une flaque sous ses pieds, une flaque dans laquelle il a sautillé de frayeur. Puis, il s'est précipité vers les deux portes de la salle et les a fermés à clé. Nous étions les otages de J.L. et de l'odeur de sa pisse sur la moquette rouge du théâtre. J.L. a couru dans tous les sens avec son pantalon trompé en clabodant. Puis, il a commencé à bruire comme un crapaud terrifié et à sangloter sans larmes en pétrissant son visage de ses mains goulues. Puis, à genoux, à même la flaque, il a imploré le noir total. Les lumières de la salle ont été éteintes et il a continué à bruire. J.L. qui avait l'habitude de tout contrôler a été sous le choc de l'imprévisible. Il a été horrifié. Il a continué à couiner comme un animal en rampant jusqu'au plafond. Quand l'écho de sa voix l'a giflé et que l'odeur puante est remontée jusqu'à ses yeux minuscules, il est allé se changer. Il a mis un costume de scène trouvé dans les loges et est revenu apaisé en pantalon de mousquetaire et chausson de pierrot. Il a contourné sa flaque et a levé les yeux sur une monacale presque contente de son acte. Il lui a demandé de raconter de nouveau son histoire. Il s'est mis au fond de la salle et a donné des directives aux techniciens. Des découpes ont été vite installées. Des notes de Kay Jaret ont retenti. Et on a vu J.L. jouir de plaisir. Son sourire a atteint les lobes tombants de ses oreilles. Il était fasciné par l'épisode noir que Monacal racontait. Il jubilait devant les détails et n'avait plus peur. Il a surmonté le drame et a décidé d'en jouer. Puis il a dit que c'était sublime mais que Monacal n'avait pas le courage d'en finir réellement avec elle-même. Tech, le technicien, a pris l'initiative de baisser davantage la lumière de la scène par pudeur. Mais J.L. lui a sommé d'allumer tous les projecteurs sur Monacal. « Elle est venue putrifier sa lâcheté et qu'elle le fasse en clair », a-t-il dit. Monacal l'écoutait en se brisant en mille morceaux. Elle allait partir mais il a souri et l'a félicité d'avoir franchi l'étape du danger et d'avoir raconté cette histoire surprenante. « Maintenant tu es prête à jouer comme une grande dame », lui a-t-il dit. Et il ne l'a plus quittée jusqu'à sa mort. Schéma d'une répétition ordinaire. Avril, tous les jours, J.L. dirige les comédiens. Conditionnement psychologique cruel. Destruction de la confiance en soi. Menace de renvoi si implication défaillante. Mise en place d'inimitié entre les comédiens. Incitation à la délation. Sur scène, étirement. Dix minutes. Course à petite foulée. Quinze minutes. Course plus rapide. Dix minutes. Étirement. Cinq minutes. Aérobique. Quinze minutes. Pompe. Cinquante. La favorite peut aller fumer une cigarette. Les autres marchent rapide. Dix minutes. Respiration. Cinq minutes. Vocalise. Dix minutes. Les fainéants peuvent reprendre. Course rapide. Dix minutes. Pompe. Trente. Yoga. Intériorisation. Reprise pour tout le monde. Acharnement sur le corps humain. Supplice. Le texte n'arrive qu'après l'achèvement du corps. Texte gémissant. Vous n'y êtes pas, D.J.L. Cris. Course de nouveau. Dix minutes. Saut à la corde. Dix minutes. Allez, ébranlez mes sentiments de votre malheur, dit-il. Ne plus savoir marcher. Ne plus pouvoir se tenir debout. Ne plus songer. Relâchement. Soyez laid. Que le théâtre commence. Reprise de l'acharnement sur le corps. Il voudrait achever nos corps. Suer. Essoufflement. Pause. Deux minutes. Ne mangez pas. Gardez cette sensation de faim intense. Hop. Reprise. Hurle J.L. Insulte. Cris. Obscénité. Menace. Mise en concurrence. Reprise. Essoufflement. Pleur. Yoga. Dix minutes. Mise à l'écart d'un comédien. Deux heures. Regardez les autres s'achever. Un évanouissement par jour et en moyenne deux crises de nerfs suite à l'avilissement. J.L. Jubile et croque dans un sandwich. Lumière tech. Regarde comme ses corps défigurés sont splendides. Épuisement et difformité. S'exténuer jusqu'à atteindre la laideur. Atteindre une parcelle de moi. Moi. J.L. Le grand. Puis J.L. Relève la tête. J.L. Pleure. J.L. Mord ses doigts. J.L. Se tord. Le texte putain. Le texte. Oui. Comme ça. Dans l'essoufflement. Je suis aussi essoufflé que vous. Je... Je... Allaitement intense. J.L. Court à quatre pattes comme un chien. J.L. Gémit avec les comédiens. J.L. Allaites comme un chien. Oui. 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 Comme ça. C'est orgasmique. Abois J.L. Les comédiens ne ressemblent plus à rien. Locke. Ils sont. Corps exténué. Corps en sueur. Pieds nus en plein hiver. Rapport physique violent. Sordidité. Âmes abjectes qui surmontent le corps en l'achevant. Bouche sèche. Texte avoyé. Âmes sans vie à l'extérieur. Corps sans nom. Âmes condamnées à n'apercevoir que la lumière artificielle des projecteurs rouillés. Corps emprisonnées dans un cube noir où l'oxygène se refuse à l'exaltation. Âmes consommées. Les murs du théâtre grelottent et font vibrer les rues du centre. Mais la ville essuie ce frémissement et ne retient que la poudre du ciment qui charbonne le Laguna. La ville rappelle au théâtre de se contenter d'être districtement tragique sans oser frémir. Parce que la ville sait que tous ses citoyens pourraient être des héros mythiques. Ils se sont habitués à la tragédie mais ne se sont jamais dits interprètes. Ils se contentent d'être passants et n'espèrent que survivre à la sodade. Au Laguna ? J.L. Jumi encore. Le texte, vite, le texte. Saisissez le rythme, putain. Sainte Thérèse d'Avila, fuit l'humanité pour ne pas s'esquinter auprès de chiens comme vous. Allez, le texte ! Dites-le comme si vous agonisiez. Mourez, putain de merde, agonisez. Que les mots s'arrachent à votre gorge comme s'ils étaient testamentaires. Oui, oui, oui. Comme ça, souvenez-vous de la griseur. Et travaillez. La poésie du texte rend l'âme à la vue des corps achevés des comédiens. J.L. pleure de nouveau et termine la dernière bouchée de son sandwich. Pour lui, le théâtre commence après l'achèvement du corps et de la dignité. Autrement, il n'est qu'une farce. Affaire J.L. à suivre. Eh bien, on est même, je pense que des comédiens sont émus en lisant un texte comme ça. Et vous aussi, semble-t-il. Il y aurait des questions à ce sujet dans la salle ? De votre part, un commentaire sur le choix des passages et la manière dont on vous a interprété. Bonsoir. Je remercie les comédiens pour cette lecture et je vous remercie pour cette occasion. En fait, oui, c'est l'un de mes passages préférés. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? En fait, mon histoire avec le théâtre est vraiment une histoire qui date depuis très longtemps. Je ne sais pas si le théâtre, pour vous, en tant que citoyen français, représente la même chose pour moi qui suis tunisienne, qui vient d'un pays qui a vécu sous deux grandes dictatures depuis l'indépendance de la Tunisie. Donc, le théâtre a été chez nous peut-être la seule bouffée d'espoir et le seul art qui avait la possibilité d'exprimer ce que les autres arts ne pouvaient pas exprimer et d'exprimer surtout ce que les citoyens ne pouvaient pas exprimer librement. Je ne sais pas pourquoi, le théâtre a toujours gardé comme ça, une petite liberté d'expression en Tunisie. Donc, tout passé par le théâtre, les contestations passées par le théâtre, la résistance passée par le théâtre sous le régime de Bourguiba et sous le régime de Ben Ali. Peut-être que l'État avait besoin, enfin, oui, les deux gouvernements avaient besoin, les deux régimes avaient besoin de montrer à l'étranger que, voilà, on a un art libre qui voyage, qui plaît, qui parle des problèmes de la Tunisie, donc ça faisait bonne figure. C'était le seul art libre. Donc, pour nous, en tant que Tunisiens, pendant très très longtemps, le théâtre, il représentait nos voix. Les voix, tu, dans les rues, chez nous, à la maison, partout en fait, dans les médias, à l'université. Et donc, personnellement, mes parents étaient de très très grands consommateurs de théâtre. Et je crois que, depuis mon jeune âge, j'ai toujours vu des comédiens autour de moi, chez nous, à la maison, ou là où on m'emmenait pour voir des pièces de théâtre. Et donc, j'ai vécu avec ça. Et dès que j'ai eu l'occasion d'en faire, j'en ai fait. Et j'en ai fait pendant une vingtaine d'années, depuis l'âge de 18 ans. Là, j'en ai 41. Donc, pendant longtemps. Et c'est une histoire, une grande histoire d'amour, une très très grande passion, qui s'est mal terminée. Parce que, depuis ce que l'Occident aime appeler la Révolution, en fait, personnellement, j'ai vu le déclin du théâtre tunisien. Et donc, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a un grand nivellement par le bas. Il y a les one-man shows qui sont là. Et il n'y a plus que ça, en fait. Et ça a perdu tout son charme. Ça a perdu tout son engagement. Ça a perdu ce que ça représentait, en tout cas pour moi. Et du coup, il y a peut-être des choses enfouies en moi. Je ne sais pas. Donc, c'est sorti comme ça dans un livre. Mais je ne parle pas seulement de théâtre dans ce livre. C'est vraiment très métaphorique. J'ai utilisé le théâtre pour parler de la ville. Le metteur en scène JL, ça peut être n'importe quel homme de main dans la ville. Le théâtre, c'est la ville. C'était ça ma prémisse, la prémisse que j'ai mise devant moi et qui revient à chaque page et à chaque chapitre. C'est ça. La ville est un théâtre. Et des JL, il y en a partout. Voilà. Donc, les metteurs en scène, il y en a partout. Et chacun fait de la mise en scène à son niveau. C'était ça la métaphore. Et donc, le personnage principal, je pense, du livre, c'est la ville. Et le deuxième personnage, c'est le théâtre. Et les autres, ce sont des pions. Voilà. Voilà. Ça parle de tristesse. Ça parle d'un état de morosité ambiante en Tunisie. Mais ça peut raconter également l'état de morosité ambiante en toutes les villes modernes. principalement les villes du printemps arabe, mais sinon partout dans le monde, cette ville grise, morose, triste, elle ressemble à toutes les villes du monde, en fait. Les comédiens sont le reflet du citoyen moderne qui est mis face à sa propre limite, à ses propres limites. Et je pense que le monde moderne a réussi à faire quelque chose. C'est la mondialisation de l'état de tristesse. Voilà. C'est pour ça que je parle de... Enfin, que j'ai mis ce titre. Tristesse a venu. Ça peut être n'importe quelle avenue du monde. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, pour le passage, oui, merci d'avoir choisi ce passage. Il y a aussi les passages sur la ville qui sont aussi très très intéressants. Oui. Merci. Si vous avez des questions, je serais ravie de répondre aux questions. Des questions pour notre auteur comédienne ? C'est une question très courte sur ce que vous venez de dire. Vous dites ce que l'Occident appelle la révolution. Comment vous l'appelez-vous ? C'est un soulèvement populaire en fin 2010 et qui a été rapidement récupéré par les politiques. Mais personnellement, je ne parlerai pas de révolution. Ce n'est pas une révolution. C'est le récit médiatique. La révolution, c'est vraiment le récit qui a été choisi et construit par les médias. Mais en réalité, ce n'est pas une révolution. Pour moi, c'est un simple avis. Merci. Merci à vous. Présentation de notre dernière lecture. Merci.